Ok j'ai relancé le live Est-ce que ça va marcher cette fois-ci J'espère que ça va marcher Ah là là j'espère que ça va marcher Ok normalement ça devrait marcher Cette fois-ci je vois le live lancer les gars Bon cette fois-ci le retard il est excusable Cette fois-ci le retard est excusable Je tiens à le dire Attends hop je partage ça sur mon discord Comme ça tout le monde sait Qu'on est en live Je modifie juste la miniature Non c'est bon on est déjà modifié Ok Salut à tous les gars Salut est-ce que vous allez bien Ah vous êtes déjà très nombreux ça fait plaisir En même temps déjà on est un peu 18h06 Donc j'ai 6 minutes de retard Mais cette fois-ci c'est pas ma faute les gars Salut à tous Salut multi game mine Salut Daraou Salut Valtek Salut Glacla Glacia ou Glacla Non Clacla Ok Salut Abdou Salut à tous les gars Est-ce que je suis à l'heure Et bah oui je suis à l'heure Regarde on est sur l'écran d'accueil On a pas encore commencé les gars Et on va commencer cet épisode 6 La dernière fois on avait fait Jeanne d'Arc etc C'était pas un chapitre incroyable la dernière fois C'était pas le meilleur chapitre J'avoue les gars Cette fois-ci il va être beaucoup mieux J'en suis sûr et certain Déjà vous allez voir qu'on a recruté des joueurs sur Twitch Lors du live XP recrutement Pour ceux qui étaient présents mercredi On a augmenté l'équipe du coup On a recruté des joueurs C'était pas évident les gars C'était pas évident du tout Ceux qui étaient là Ils pourront vous le certifier C'était pas facile On a vraiment galéré Tu vas bien Il y aura 0 guerre t'inquiète Ah oui c'est vrai Je suis là Salut à tous les gars Cool maintenant Un des meilleurs Miximax Et oui aujourd'hui gros Miximax On va pas dire plus les gars On va pas trop dire ce qu'il va se passer aujourd'hui Mais il va se passer des trucs incroyables D'ailleurs il va y avoir un petit centre d'entraînement On verra Il y aura des petits mini-jeux et tout Je pense qu'aujourd'hui il y aura pas mal de gameplay Aujourd'hui c'est sûr je pense qu'il y aura du gameplay Un seul recrutement Et bah on va regarder ça les gars On va regarder ça comme ça je vous explique Alors le niveau recrutement On a recruté cette personne Est-ce que vous connaissez cette personne le chat ? Dites-moi oui si vous connaissez Et dites-moi non si vous connaissez pas Cette personne pour ceux qui connaissent Ils savent très bien pourquoi je l'ai recruté Rappelle-toi Rems On dit tsao tsao pour cao cao Non moi je dis cao cao Je prononce en mode brésilien moi Cao cao Non 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 Ah ouais la plupart des gens ne connaissent pas Et bah figurez-vous qu'en fait ce joueur Il sert à avoir un talent Parce qu'il a un talent C'est collectionneur Et son talent collectionneur Ca sert à recruter Avoir des petits objets Qui te permettent du coup de recruter des joueurs Enfin je sais pas comment expliquer Mais en gros son talent il te permet En défi d'avoir des objets plus facilement Bref et qui vont te servir plus tard à recruter d'autres joueurs Sinon il est éclaté je pense Il est pas très fort mais il servira à ça Et sinon on a recruté Qui d'autre on l'a recruté Attendez Elle on l'avait déjà On a pas recruté beaucoup On a recruté Layton Professeur Layton Il y en a il voulait que je recrute Du coup on a mis le code On l'a recruté Lui c'est un random On s'en bat les couilles Il est venu dans l'équipe Et sinon j'ai essayé d'avoir Parce que je l'avais promis J'ai essayé d'avoir Tasuke Et Katsu Mais malheureusement les gars regardez son truc La réputation d'endo Agace un natif D'une ville d'automne Donc c'est un thème de conversation Qu'on doit avoir Dans deux chapitres Donc pour l'instant on peut pas le recruter Encore malheureusement Mais c'est qu'on l'a recruté juste pour son talent Exactement Et toi tu drop des objets S'augmenter avec un collectionneur Ouais c'est exactement ça Je crois il y en a 5 en tout dans le jeu Alors je sais pas si on pourra recruter 5 Mais peut-être 2-3 ça serait cool Demain tu lives aussi Et as demain on va être sur Twitch les gars On regardera le film de Pokémon Arceus le joyau de vie T'arrer les Pocados Alors Euh Là cette fois-ci On doit aller Chez Foottech Ah ouais c'est vrai On va y aller Je crois savoir où c'est T'arrer les Pocados Non Pocados je l'ai pas trouvé Mais on en fera d'autres Des lives XP recrutement Vous pouvez en être sûr les gars Mais Pocados je l'ai pas Je l'ai pas trouvé Et en même temps on avait On avait que 2h pour jouer Et on a pas eu le temps De trop faire de trucs non plus Mais on a XP un peu la team La team attendez Si je vous la montre Voilà Formation Voilà elle ressemble à quoi la team maintenant Avec Sol intégré dans l'équipe Ça va Enfin elle est pas Elle est pas mal moi je trouve On est niveau 20 maintenant à peu près Niveau 21 Poiné au collège Mais je l'ai pas trouvé la dernière fois Euh faut que je fasse quoi là Faut que je l'achète un truc Ah oui c'est ça ok Bon c'est un peu mon sens ça va J'ai pas trouvé l'élimination de Marie dans Koh Lanta Ah oui hier Euh non pas du tout JP entre toi et Marc Il y a une dimension entre vous De quoi vous comparez JP à Marc Vous êtes des fous Une arnaque Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre Laissez moi vous raconter une petite histoire Excusez-le ça lui arrive tout le temps Il a dû croire que ce document était un manuscrit De technique spéciale Oh dégage toi Tu m'as saoulé Puisque ce n'est pas le cas Nous en avons pas besoin ici Si elle peut vous être utile Ne vous gêner Allez c'est bon Allez casse-toi One Lee ser casse-a Elle aussi Allez on se casse de là Nous on veut la vraie époque là On veut les trois royaumes Ça c'est un de mes chapitres préférés Mes chapitres préférés Je pense que c'est les trois royaumes La fin Mais je ne vais pas vous dire c'est quoi la fin Mais le chapitre de la fin Et Et je pense le premier qu'on a fait là Avec Nobunaga Ah oui il y en a un Il m'avait dit un truc Dans les options Vous pouvez voir les Attendez je vais regarder Comment on va dans les options du jeu Infos Je ne sais pas c'est quoi ma touche option Ah c'est là haut Ok Il m'avait dit on pouvait voir Les points de tes techniques Combien en valeur Ça coûtait Pendant les matchs Il m'a dit ici tu peux Avec info technique On va afficher plus d'informations Lors du choix des techniques On le met ou pas les gars Est-ce que c'est vraiment utile Ouais la présentation de fail les gars La semaine prochaine Vraiment je ne pouvais pas la faire Cette semaine La semaine prochaine Mais je vais bosser dessus là Ce week-end Ce soir je bosse dessus Demain aussi Oui on le met Ok Allez c'est parti On est des vrais joueurs maintenant Prochain live Tu ferais des miximax Parfait Bah je ne sais pas Sachant qu'on n'a pas beaucoup de joueurs déjà Donc si en plus On doit en sacrifier quelques-uns Pour faire des miximax Ah merde On a peut-être dû se regarder Allez c'est parti les gars Let's go tout de Chine C'est quoi ça Eugène Eh bien puisque nous allons bientôt faire la connaissance de Liu Bei Obtenir un autographe ne devrait pas être trop un commandant Oh mais lui il vient que pour ça Cette fangirl là Vous pensez qu'on aura l'occasion de jouer au football une fois qu'on sera là-bas ? J'espère Lorsque nous étions en France Nous nous sommes fait capturer alors nous n'avons pas pu jouer énormément Entre mon hospitalisation et l'interdiction du football Je n'ai pas touché un ballon depuis belle lurette Et ça me manque terriblement Je n'ai qu'une envie c'est de me remettre à jouer Et de donner une leçon à Eldorado C'est ça la mentalité C'est ça qu'on veut Que des numéros 10 dans l'équipe Je vous jure j'ai hâte ce chapitre En vrai je l'attendais On dirait qu'ils ont un faible pour Liu Bei Et Zouguiang ça tombe bien moi aussi Normalement Eugène dans l'anime Elle est dégoûtée parce qu'elle n'est pas venue C'est un garçon Eugène Sarah Dans l'anime il n'a pas été pris Eugène Il était deg et j'étais content Oh personne ne l'aime Personne ne l'aime dans le chat 207 ans après Ou avant Jésus Christ j'ai pas eu le temps de lire je crois Après Nous sommes arrivés nous voilà au beau milieu de la Chine 1800 ans en arrière Ok donc c'est après Tu en doutais nous sommes à Longzong pour être exact Tu trouves la demeure de Zouguiang T'imagines 1800 ans en arrière C'est quoi si tu vas 1800 ans dans le futur là Je suis même pas sûr si on va 1800 ans dans le futur Que l'espèce humaine elle est encore là J'aimerais partager son optimiste Ah mais il est là finalement Eugène On a toute l'équipe là peut-être Entrez-toi à la demeure de Zouguiang Il n'y a pas un coffre là Attendez je vais vérifier Rems je parle chinois Et la prononciation ça va pas être du tout Ça va pas du tout Ah là c'est moi je commence à parler Je commence à parler japonais aujourd'hui Ça va plus C'est quoi le concept Ah ok Le mec il a mis une bombe Pourquoi il fait ça ? Je comprends pas son but Il veut tirer sur quoi ? Ah mais non c'est bon je me rappelle C'est bon je sais maintenant Je sais il veut tirer sur quoi Ah j'avoue c'est un guignol Alors franchement c'est le genre de mec Tu vois le tonton beauf dans ton repas de noël C'est lui C'est lui c'est ce mec Ce gars me donne mal à la tête Non sérieusement Je sais d'attraper un dragon C'est encore une de vos blagues ? Je suis on ne peut plus sérieux En attachant cet immense filet A un boulet de canon Je vais pouvoir capturer le dragon Est-ce que j'ai l'air de rigoler ? Ah ouais lui c'est Natsu Dragnir lui Il rigole zéro Il a la voix de David Evans Non de Mark je crois Oh ce cri Oh des vikings Oh par contre elles sont classe leur armure Moi j'aime bien leur armure Allons 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 messieurs Un peu de calme Un peu de calme Mais je suis très calme Ils ont l'air louches Mais je veux bien leur laisser une chance Attendez un instant Nous ne voulons surtout pas d'ennuies Nous ne sommes ici que pour une seule raison Rencontrer Zuge Liang et Liu Bei Qui ça ? Moi ? Mais alors ? Oui Je suis l'unique Liu Bei Le skip il a un gros canon Liu Bei Vous êtes les meilleurs le chat Vous êtes donc Liu Bei En personne Et ces deux hommes sont mes frères d'armes Guan Yu et Zhang Fei Ah il y a un deuxième Fei Ah non non Ça va faire le débat la dernière fois Ah non 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 c'est bon Il n'y a pas de deuxième Fei les gars On n'a qu'un Et vous qui êtes vous ? Vous m'avez tout l'air d'être des étrangers Vous ne croyez pas si bien dire Nous Nous Verrons au futur Du futur Attends Nous nous venons du futur Vous demandez votre aide A vous Zuge Liang Nous avons besoin de votre force Du futur hein Je sais que c'est difficile à croire Mais le monde est en danger Et nous avons besoin de votre aide pour le protéger Le mec là Avec qui s'appelle Fei C'est Fei après le vaccin Ah vous entendez ça mes frères ? On va leur faire passer l'envie de rire à ces comiques Vous me plaisissez pas tous les joueurs pour rencontrer des plaisantins comme vous Je vous trouve Il se trouve que j'étais sur le point d'aller demander une audience avec Zuge Liang Soyez vous m'accompagner Si ça vous dérange pas Je n'ai jamais rencontré Zuge Liang auparavant Et JP il n'a pas beaucoup parlé hein jusqu'à maintenant Je crois que c'est le premier dialogue de JP dans Chronostone Limite Il faut se lever de bonne heure pour espérer avoir un entretien avec lui Je me suis déjà fait Et conduire deux fois Ok Il s'est fait têche quoi Ah 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 ce forceur Il y a vraiment des forceurs comme ça dans la vraie vie J'imagine il y a un forceur comme ça devant ta porte un jour Bah je suis pas bien hein Il a cru c'était la porte à sa daronne lui JP c'est un muet Que l'habille au tienton en étendant un panda Ah il fait des blagues ah oui d'accord Un pandalon Ah pas mal celle là j'avoue Celle là euh J'aurais pu rigoler Zougliang ouvre Oh comment t'as écrit Zougliang Je n'abandonnerai pas Zougliang et notre seul espoir d'unifier la Chine Notre peuple a assez souffert Bien parlé Ah tu trouves On dit que Zougli a le pouvoir de se transformer en dragon Et désolé ma prononciation les gars Franchement elle est éclataxe mais là les noms On dit Zougli ou Youge Je sais même pas Dites moi 1 si on dit Zougli Et 2 si on dit Zoug S'il essaie de s'envoler Comme ça j'essaie de bien prononcer S'il essaie de s'envoler je pointe mon canon dans sa direction Et boum allez on y va On dit Zoug 2 on dit Zoug En fait le chat il sait pas Même le chat il sait pas Bien Merci bien mes frères Ça se prononce Zougui T'as arrêté l'école en CP compliqué la lecture Ouais j'avoue Faites place au Miximax Mais quand il y a des noms de trucs des fois c'est trop compliqué Les noms japonais Je crois dans l'animé c'était Zougui Liang qui prononçait Zougui Liang je crois C'est dur hein Qu'avez vous dit ? Vous avez dit quelque chose ? Oh allez ohlala il m'a énervé Et On a loupé le coche On dirait que JP va devoir s'entraîner encore un peu Avant de pouvoir absorber l'hora de Liu Bei Alors nous avons le même problème Que lorsque nous avons voulu prendre l'hora de Nobunaga Pas d'inquiétude on a encore du temps devant nous Je sais je vais devoir faire de mon mieux Et JP le pauvre en vrai Il est nul depuis le début de Chronostone il me fait de la peine Et JP, pray for JP dans le chat Il me fait trop de la peine Voici la demeure de Zougui Liang Non seulement le scénario ils le mettent de côté En plus là il n'a plus le mental Le pauvre hein Il est au fin fond du gouffre On se croirait dans un tableau Jusqu'ici tout va bien Le plus dur maintenant c'est de réussir à ouvrir cette porte Zougui Liang ouvrez Moi je dis Zougui Liang les gars je reste sur mon pronostation de base Pfff Autant parler à un mur et si on défonçait la porte Je ne crois pas que détruire la maison de Zougui Liang soit le moyen plus efficace de s'accorder ses grâces Et pour une fois qu'il dit un truc d'intelligent lui Le plus frais je trouve c'est Zougui Liang ou Mari dans Koh Lanta Pfff C'est quoi cette question ? Donc on part pas un personnage d'animé avec quelqu'un qui existe dans la vraie vie Attends je vais me soigner Non c'est bon Inspectez la porte d'entrée Alors là les gars ça va être bien Là les... Je crois il y a des bons trucs là dedans Par dessus ravins et rivières Les pieds ancrés dans la terre Je détiens la clé du mystère Ouh là Ouh là là Une énigme Et les gars faut s'appeler Light Yagami là C'est chaud Oh j'ai trouvé Genre Genre JP l'a trouvé Je suis sûr qu'Arion a aussi trouvé Non 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 je pense pas elle a trouvé non Et si Arion il trouve l'énigme Ca y est je suis officiellement con On est tous con je pense Faut revenir en arrière Ah mais oui bah il y a une rivière c'est trop simple En fait c'est sur la rivière Bah ouais c'était là Le poulot de rivière Ouais mais vous avez déjà vu le jeu Et vous le savez déjà les gars Euh c'était là c'était là Attendez il y avait un truc là J'ai vu il y a un truc Voilà Par dessus ravins et rivières En même temps c'était facile Il y en avait qu'une seule de rivière Les pieds ancrés dans la terre Un pont bien sûr Arion regarde derrière toi On dirait une espèce de bouton Appuie dessus Il a Il a des bons yeux JP hein La porte c'est ouverte Dis moi Dis moi T'as de la jugeette pour un garçon de ton âge C'est quoi ton nom JP JP court mais efficace Entrons je meurs d'impatience de faire la connaissance de Zougliang Allez les gars Entrons Et JP intelligent ouais j'avoue JP de toute façon ça se voit c'est un petit intello un peu Normal c'est un lapin Ok là ça va être intéressant De mieux en mieux Attention vous mettez les pieds Zougliang a sans doute réservé d'autres surprises Oh ça me rappelle le centre d'entraînement du mondial ça Ah dinguerie On se reçoit des Des obus Non mon canon On voit dans la forteresse de Zoug On dirait que peu de liens Que peu de gens ressortent vivants Ah j'ai bien entendu On va mourir les gars On donne qui On sacrifie qui Dans l'équipe C'était la partie là où j'ai galéré Mais quand j'étais petit C'est que j'ai galéré à cette partie Il y a une partie là Où tu dois allumer des flammes Elle est ultra dure Et on a une en plus sur émulateur Je sais pas ce que ça va donner Quand j'étais petit je me rappelle J'avais passé un petit moment dessus Bon on verra les gars Eugène Ah ouais vous avez Ah mais vraiment lui C'est une impasse Ah faut sauter là Et regardez Il y a un Un des bras zéro qui est Ouais je m'en rappelle de ça L'autre est allumé Ce ballon ça doit être la clé de l'énigme Ça résout toujours tout par le foot quand même Faites passer le ballon de paille à travers la flamme et allumez toutes les torches grâce à des frappes Bien placé Placez vous de sorte à avoir une trajectoire de tir idéal puis toucher la flamme pour déclencher votre frappe Le ballon s'enflammera à son contact et poursuivra dans sa course allumant toutes les torches qui touchera Allumez ainsi toutes les torches dans le temps imparti Chaque étage ouvre un nouveau défi Jusqu'au sommet de la forteresse Ok bon ça va être de plus en plus dur ça veut dire en gros Ça va être beaucoup plus dur après Mais là normalement je tire tout droit c'est bon Ok ça va Premier niveau Aise A l'époque je ne me souviens pas avoir eu de difficultés Après chacun a son niveau C'est formé On peut le traverser Allez c'est parti les gars prochain niveau Bon là celui a été facile J'ai même pas envie de continuer le jeu à cause de cette épreuve sur mon émulateur Ah oui à ce point là genre t'arraches quitte Prenez ça les morveux Ah ouais d'accord lui il met son ballon cheaté là c'est vrai Il me faudrait trop un ballon comme ça dans la vraie vie Parce que y'a pas si longtemps que ça je me suis fait contrôler par les contrôleurs J'en aurais bien eu besoin là Leur faire un petit contrôle mental Effacer leur mémoire ça m'aurait évité une amende Qu'est ce que Bienvenue joueur de Raymond vous êtes aux premières loges pour assister à la destruction du football Ah lui c'est un randog il va falloir battre lui Vous ne passerez pas Oh la punchline Gandalf Non c'est pas Gandalf Oh putain comment il s'appelle Comment il s'appelle le mec qui a sorti la punchline Dans le Dans le Hobbit là Oh j'ai oublié son blaze Il n'y a rien que vous puissiez faire Si nous voulons les sauver il faut que nous Gagnons ce match laissez nous faire Il s'appelait Gandalf ou pas ? Si c'est Gandalf Ah ok Je croyais que c'était un autre truc Affrontez l'équipe de Guan Yu Allez c'est parti Oh si ils me battent je pense pas quand même Vous agrez Liu Bei à votre équipe de défis au poste de gardien Oh peut-être un vrai goal Est-ce qu'on n'aurait pas un vrai goal ? Niveau 23 Ok très bien Ça me fait peur par contre je viens de voir un Je viens de voir quelque chose dans son profil qui me plait pas trop Il a pas de technique Ça ça me plait pas trop Allez on lance Le défi Ok oh la 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 Dream Team Oh le quatuor au milieu de terrain qu'on a Oh la musique Ah la musique elle est trop bien Ça vibre dans mon corps Ah par ici Ah lui le frérot il a pas compris je crois Mais en même temps il sait pas ce que c'est le foot Il sait pas ce que c'est le goal Il va se placer en attaque Ah non les buts sont complètement vides L'UBEI L'UBEI reculez le gardien de but est censé garder les buts Ça n'a pas de sens Plus on est nombreux sur le champ de bataille plus on a du chance de vaincre Et je le kiffe déjà L'UBEI Faut que j'arrête As-y Arion Putain Arion il vient de soulever un mec Il pourrait faire du rugby le gars Euh L'UBEI vous pouvez Vous ne pouvez pas faire ce que bon vous semble sur le terrain Ok c'est bon c'est à nous les gars Hop Ricardo Miximax Ricardo Miximax Armure je crois il fait du 600 Voilà hop Putain ils sont rapides en face Ah merde j'ai oublié L'armure Bon c'est pas grave UBEI Aïe 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 Bon c'est bon on a quand même gagné Après là c'est un peu facile J'ai imaginé Arion au rugby Non mais il pourrait pas le gars Il pourrait pas du tout hein Où sommes-nous ? Guan Yu Zhang Fei Eldorado a pris possession de votre esprit Et vous a retourné contre vous Contre nous Vous avez essayé de nous éliminer Quoi on ne ferait jamais une chose pareille UBEI est notre frère d'armes Putain j'arrive pas à lire aujourd'hui Tout va Mais c'est à cause des noms là A chaque fois ils me disent des noms Chinois j'en ai marre Pardon Loubel je suis désolé de vous dire ça mais Je n'ai jamais vu un gardien de but aussi mauvais que vous Oh le bâtard Oh le bâtard JP en roue libre Le football est un sport d'équipe Cela signifie que chacun a un rôle à tenir Et le rôle de gardien de but est le plus important de tous Le gardien a la lourde responsabilité de défendre le but de son équipe Il ne doit rien laisser passer Défendre son but compris JP coach hein Si nous perdons Ne serait-ce qu'un seul match contre Eldorado Le football disparaîtra à jamais Le ballon ne doit en aucun cas franchir notre ligne de but Sinon nous courrons droit au désastre J'avoue le gardien c'est un poste très important quand même dans le foot On dirait pas mais c'est un poste très particulier Et très à part et c'est très important C'est pas facile d'être gardien en vrai dans un club Moi j'étais gardien avant C'est pas facile hein Est-ce qu'il y a des gardiens dans le chat ? Dédicace à tous les gardiens du chat Encore une de ces étranges énigmes Réfléchissons un peu Ok là faut juste tirer deux fois La solution est toute trouvée Il suffit d'allumer les bras zéro comme tout à l'heure Attendez non Qu'est-ce qu'il fait ? Ah mais il a lâché une frappe Ah quelle frappe de mule Y'a rien de drôle Ah faut bien s'amuser de temps en temps Regardez on a même le droit de recommencer Et lui c'est vraiment un trou de balle Vous prenez des risques inconsidérés Et si le plafond s'était effondré Ou que des flèches empoisonnées Et étaient sortis des murs En vrai c'est à m'en référer Juste pour les voir esquiver les trucs En courant de n'importe comment Alors à rayon Ah oui faut que je me mette là en fait Là normalement je l'ai là On va voir si j'ai Quoi ? Oh putain Oh putain c'est dur Attends là je me mets là Oh je crois qu'on va rager Oh là 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 on va rager Oh non dis moi Je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai Je l'ai pas ? J'ai encore 2 minutes 30 Oh mais c'est une horreur Vas-y Arion mets toi là Et attends je vais Voilà Tire Et c'est pas facile hein Mais quoi ? Mais le truc il passe à côté C'est une blague Il y a des pixels ils sont buggés Là je suis en face non ? Si j'avance encore Je peux même plus avancer Attends là c'est bon Et si là il le touche pas Mais je suis en face putain Putain Mais je suis Oh les gars le chat je suis en face là C'est une escroquerie T'es nul Arion Oh mais c'est une blague Mais putain mais qu'est-ce qu'il est éclaté ce joueur Putain Mais donnez moi victor là Mais C'est moi je suis con Là je suis Là je suis dans la diagonale là Yes bon on en a eu une Oh la 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 Oh la la c'est dur hein Une épreuve difficile hein Une épreuve Tarko Lanta Je vais me mettre un peu plus à droite Voilà juste pour tester Et les prochaines ça va être dur c'est que le deuxième niveau C'est ça que je me dis Oh la la c'est que le deuxième niveau je fais ça Oh mon dieu Je comprends pourquoi quand j'étais petit ça m'avait Ça m'avait traumatisé ça Bah Arion tu fais pas d'effort aussi Mais je pique pas l'en face là Faut que je comprenne la La méca du truc Ok c'est pas facile hein Oh la 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 C'est très très dur hein En fait faut être légèrement décalé Même en face ça ne marche pas Faut que je trouve la méca Bien joué Oh ça va être dur les prochains Parce que je crois après Il y en a 3, 4 et tout Dans en diagonale C'est trop dur Monsieur Evans êtes-vous sûr de ne pas Vous êtes trompé en choisissant Liu Bei comme membre de l'équipe ultime Gardien de but infranchissable Capable de repousser l'assaut d'un empire Liu Bei a un certain potentiel mais Ah il dort Il dort le papy Et on a eu chaud hein Il y a combien de niveaux juste Là on est épreuve 2 Il y a un coffre Il y a quoi là derrière Non il y a un mur 4, 5, 7, 4, ok Oh ils sont forts Oh ils sont forts Je crois ils sont forts eux En vrai il est pas mal ce mini-mode là Il fait bien rager On fait les défis pour Layton C'est quoi les défis pour Layton Il y a trop de défis dans cette tour Mais franchement je trouve que c'est un très très bon Un très très bon ajout à Chronostone Cette tour Ça fait penser à la tour Dans Pokémon Or La façon dont elle a été faite Heard Gold là Je sais plus c'est dans quel village Mais il y a une tour Ouyao C'est à peu près Ça ressemble Le nom de Liu Bei se fait tellement pas respecter dans le chat Ah ouais T'as vu Ricardo il fait du 600 Pour l'instant je pense que c'est lui qui a la plus grosse frappe dans l'équipe Parce qu'il a Miximax et Armure C'est un peu cheaté La tour Carrion Ah oui c'est ça Allez on continue Il nous défie pas lui ? Vas-y je l'affronte Il nous faut un peu d'XP les gars Moi quand j'étais petit j'ai joué au poste de gardien de but C'est dur hein Moi ce qui me faisait vraiment Chier quand j'étais gardien de but C'est quand je faisais une erreur Ça se voyait trop Enfin ça se voit pas comme les attaquants tu vois Ça se voit mais genre tout le monde le voit Et en gros tu te prends la sauce Tu te prends la sauce grave Tu vois les regards noirs après Mais quand tu fais les parades et tout Quand il y a les tirs au but Ça c'est vraiment le meilleur moment Là les joueurs quand t'arrêtes un tir dans les tirs au but C'est tout ça ma deux Oh incroyable et tout Ça c'est bien Sauf que des tirs au but il y en a pas souvent Ou alors quand tu fais des parades de ouf aussi De toute façon moi j'avais une optique dans ma tête Quand il y avait des attaquants Qui arrivaient vers moi C'était soit je les charcle Soit je me fais charcler Donc autant je préférais les charcler tu vois Bah en vrai c'est C'est un peu violent comme méthode mais Après t'es gardien t'as le droit de prendre Tant que tu touches le ballon t'as le droit de prendre ce que tu veux Vous êtes pénible à la fin Vous voulez pas nous laisser faire plutôt Ducam JP Il lui allait lâcher un Ducam JP C'était son enfant Oulala Quand je vous avais dit que c'était dur Mais qu'est-ce que c'est que cet entraînement Je comprends rien Alors déjà on va les allumer petit à petit On va l'allumer la plus simple déjà Celle-là si j'y arrive pas du premier coup bah Ça va être compliqué la suite Ok premier coup celle-là Une shot Celle-là maintenant Et du coup la dernière C'est moi j'ai capté Du coup la bleue ça sera pour celle-là Là je me mets Là Non peut-être encore un Ah je sais pas Vas-y je le tente là Ouh j'étais pas loin du tout Il fallait que je monte un peu Je commence à capter le truc hein Moi je m'adapte vite hein Je suis un camélon moi Voilà Là c'est bon Ah pas du tout Voilà Là là Je vais voir t'as à sauvegarder Parce que c'est game over après Oulala Vous me faites peur le chat Ça va deux minutes Pour tenter un truc Par contre celui-là il a l'air particulièrement dur Mais là je pense que je suis bon là Ouh on peut s'applaudir le chat On l'a géré celui-là Je crois que j'ai compris Mais le prochain skip il est ultra dur Et je vais sauvegarder aussi Vous inquiétez pas là je sauvegarde après Génial j'ai réussi Continuons à rien Eh GP il a l'air sérieux hein Zéro blague Ah lui euh Il a vu un gardien plus nul que lui Tu sais il fait genre l'ancien et tout Il fait trop l'ancien Ça me fume Alors je sauvegarde Voilà comme ça c'est fait T'améliore tu y arriveras Attends c'est qui lui Et j'aimerais bien qu'il y ait des joueurs forts Oh ils sont stylés Steady les stylés Y'a que lui deux stylés après Allez Feiy Je vous jure on est trop chaud là La prochaine épreuve je vais la terminer Vous allez voir Je vais les enchaîner les épreuves Et après y'a Zanark Mais Zanark on va lui rouler dessus Notre chance pour le prochain Ah ouais le prochain j'ai l'impression Il est vraiment dur après Alors le coffre Ah ça me fait penser à un truc Je vais juste équiper 2-3 petits trucs Alors Parce que j'ai beaucoup de crampons Et y'en a pas beaucoup que j'ai mis Vitesse Regardons on va lui mettre ça Crampon Thonganéen Plus de frappes On peut le mettre Allez Lucien Nob Ouhh 14 de frappes C'est des crampons de Taris Tu vois je vais le mettre à Sol Ah ça il augmente que de 1 sa frappe C'est bizarre Il doit avoir des bons crampons alors Ok je vais le mettre à Victor alors Et les crampons de Victor C'était ça Je vais les mettre A Fay Ok on est bien Ouhh Vous savez quand y'ont ça ça veut dire match Ça on connait Y'a un match après je pense Mais ici qu'il a eu une technique Ouais protectobule je crois Qu'est ce que c'est que ça ? J'en étais sûr les gars J'étais sûr que c'était là On dirait des statues d'argile Ce sont des soldats de terre cuite Une armée faite de soldats en terre cuite Original Ça fait froid dans le dos sortons d'ici Non mais rien il veut déjà abandonner lui Il voit pas y'a des caches de foot Entraîne Layton il est bon Hier ça me disait enfin mercredi ça me disait dans mon live il était pas ouf C'est bon les statues se sont rapprochées Ah ouais le film d'horreur typique Typique du film d'horreur C'est choqué le truc hein J'ai rêvé seul J'ai un pouvoir dire oui mais j'en suis pas si sûr Et là il commence à courir Ah et là il commence à courir Ah moi je me barre Ils ont eu la peur de leur vie Je me serais chier dessus Ne me dites pas que vous avez peur de simples automates Ah c'est bon toi Elle dit quoi cette pancarte Serez-vous montré à la hauteur de mon armée de fidèles serviteurs Si ce duel vous sortez vainqueur De me rencontrer vous aurez l'honneur Signé Zougliang Calme toi Charles Baudelaire là Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle aime trop faire des phrases Zougliang Faire des rimes Même pas en règle je m'en occupe ça vaudra mieux pour tout le monde Moi qui souhaite m'entretenir avec Zougli Je dois jouer ce match si je veux avoir une chance de lui parler Hors de question les autres vous allez me soutenir oui ou non Un gardien doit protéger le but de l'équipe Est-ce que vous soutenez JP dans le chat ? Est-ce que le chat soutient JP ? Un mon gardien doit faire ses preuves de prudence Il va falloir preuve de prudence et de maîtrise à tout instant De qualité dont vous êtes complètement dépourvu Ah mais il fait trop l'ancien ça m'énerve JP il fait trop l'ancien Et moi je le soutiens pas juste parce qu'il fait l'ancien je le soutiens pas Je ne crois pas que tu feras changer l'oubeille d'avis Laisse-le jouer ce match On veillera à tout ce que... Putain j'arrive à parler On veillera à ce que tout se passe bien Bon les gars j'arrête de lire parce que là ça veut dire j'ai trop lu Il l'a pris c'est son sac à dos Je vous jure JP c'est son putain de sac Allez c'est parti les gars On va affronter les fameux soldats intercuites Je regarde juste s'il y a un coffre Il y a un coffre en or Mais ça ça me saoule parce qu'il y en a au moins 20 000 des coffres en or que j'ai vu On peut même pas les ouvrir Je te jure j'ai l'impression de rater des trucs de ouf Surtout les coffres normales ils sont un peu éclatés là Bon bah tant pis les gars on fait sans T'as pris des campons galaxy rems ? Non j'ai pas pris Allez c'est parti les gars Commencez le match Est-ce qu'ils sont forts ? Me dites rien on verra On verra dans le tas Alors JP il sort de l'équipe Il est où JP ? Ah il est déjà parti Le gars il a compris tout seul Il a compris tout seul où était le chemin Il est quoi ? Il est protectable Intégrer JP ? Ah faut le prendre Ah il y a un mot de passe ok d'accord Et bah du coup on est bien là peut-être JP faut que je le mette sur le terrain je le mets là Sur le banc ah ouais d'accord Le mec il a même pas le droit de jouer quoi Allez c'est parti Si vous m'avez dit un jour que je jouerais au foot contre une équipe de statues Et Goldio on l'a pas trop vu parler pour l'instant Ils ont mis un fou dans les buts je n'y crois pas Raymond va connaître la pire défaite de son histoire Oh là il m'énerve et il me fatigue putain Il m'a fatigué Il fait tellement l'ancien C'est trop A croire c'est lui le calcapitaine Qu'a le brassard et tout Calme toi gros Va manger tes Kiri goûter là Alors c'est dans la terre cuite Ils ont l'air chaud hein J'ai pas regardé leur niveau Je vais pas me spoil on verra Allez c'est parti les gars C'était ma bonne chance L'armée de terre cuite est immortelle Ah ouais mais le gars aussi Balance de l'électricité Je m'attendais pas à aller voir jouer à un tel niveau Le mec il a type électrique sol Tu veux faire quoi face à ça ? Électrique sol c'est puissant dans Pokémon En plus j'ai fait une critique putain ça me respecte même pas Mais il est en vain c'est vas-y tire Fais toi plaisir Je vous jure je joue contre un tas de terre Aujourd'hui le match c'est rems vs la terre Je joue contre des putains de caillasses Hein ? Un tir spécial ? A moi de jouer Oh le boss Il l'a arrêté sans spé Bravo Yubei C'est bien toi le meilleur Tirico Shadowish J'avoue Alors là je dois bien admettre que c'était un arrêt remarquable Je crois qu'il s'est blessé au bras en arrêtant le ballon Liu tu t'es blessé ? Oh non Bebu Ce n'est rien je suis engagé à jouer au foot A jouer ce match Et je le jouerai jusqu'au bout Courage à lui Goldy Allez les gars on va voir Sol déjà Ça j'ai envie de le faire tirer Viens là Sol Allez Sol Je pense qu'il va soulever le gardien là Sol bien Il est fort hein Il est rapide je trouve Il est vraiment complet Regardez ça il a 290 de valeur de base Ah 37 Le caillou il fait 37 de valeur en face Allez coup de soleil Allez 407 tu dis quoi ? Qui dit mieux ? Ah il fait un coup de poing le gars Il a vraiment fait un coup de poing Et ils sont éclatés Et il n'y a pas une équipe forte dans le jeu ? Parce que pour l'instant Le plus dur ça a été les tirs sur les torches là Ça a été plus dur que les matchs Euh... Victor Bailong ou Sol ? Bailong ou Sol ? Bailong je dirais quand même Mais Sol est très bon faut pas... On va pas se mentir Bailong c'est un jeu... Un... Un ancien joueur de la génération de la seconde phase Enfin c'est un mec euh... Trop cheaté quoi C'est un des... Des persos les plus forts de go Bailong Clairement hein... J'ai passé l'heure de l'assiette pour toi Quoi ? Attends... C'est sérieux ? Attends le mec il m'a fait 300 de valeur avec une technique J'ai pas rêvé ? Comment il peut faire une telle valeur le gars ? Oh j'ai bugué là Il a fait une critique c'est pas possible J'ai pas rêvé les gars Parce que leur go il est éclaté mais leur joueur là tout à l'heure euh... Super ! Et les gars d'ailleurs je tiens à vous le dire Maintenant euh... Comme ça c'est fait Il y a des euh... Des badges euh... Sub pour ceux qui sont sub à la chaîne Twitch Et même sur Youtube il y en a mais euh... Notamment sur Twitch Peut-être que les Twitch, les badges Twitch vous les mettrez sur Youtube aussi Euh... En tout cas demain vous me direz ce que vous en pensez Ceux qui sont déjà sub à la chaîne Twitch bah vous les avez déjà Il y a un badge pour les 1 mois, pour les 2 mois, les 3 mois, les 6 mois, les 9 mois et les 1 an Du coup bah je vous laisserai voir ça demain sur Twitch avec moi en live Euh... Et vous me direz ce que vous en pensez les gars Bah en vrai ils sont bien hein ! En gros c'est des joueurs d'Inazuma Et euh... Plus vous montez, plus il y aura des meilleurs joueurs, enfin etc... Vous virez demain, je vous montrerai Alors... Ça fait 1 an que je devais les faire, je les ai faits 1 an je les avais pas faits Même j'arrive pas à rentrer dans ton Discord Attends... Euh... Ah mais je crois qu'il... Essaye le lien euh... Dans mon à propos Peut-être sous le live je l'ai pas changé Dans ma chaîne tu vas dans à propos et il y aura un lien et c'est celui-là qu'il faut que tu prennes Ou alors en bas à droite de ma bannière Ma bannière en bas à droite si t'es sur PC euh... Y'a un petit logo de Discord, tu cliques dessus Attends mais je comprends pas Victor, il se fait soulever là, il est en armure Et l'armure dans le jeu ils disent Ouais, c'est le truc le plus cité, c'est tellement plus puissant qu'un esprit guerrier Là je me fais soulever Je suis toujours à Clash Royale, non j'ai arrêté parce que j'étais trop addictif les gars Ce jeu il m'a rendu fou J'ai préféré arrêter pour le bien de... Pour le bien de... bah de moi Le bien de moi même Et le bien de mon téléphone aussi Eh c'est pas possible hein Je vais me prendre un but hein Il a plus de PT ça va hein On voit le second Il lui fait combien d'arrêt Liu Bei ? 65 ça va Ah mais il a un esprit guerrier lui Ah mais c'est pour ça What the fuck ils ont des esprits maintenant Donne moi la balle toi Bien Goldy C'est ça qu'on veut Goldy toujours là Je vais jouer sur Faye Faye il est porté disparu je sais pas ce qu'il fait là bas Chacun des téléphones sont détruits sur le coup de tirer à la rage Soutenez les Ouais bah j'avais déjà un peu cassé mon téléphone ouais à cause de ce jeu Mais euh... en vrai y'a aucun autre jeu qui m'a fait autant rager que Clash Royale sur téléphone Là je joue à des jeux chill Maintenant sur téléphone je joue plus à des jeux compétitifs Des combats multijoueurs Ce que je fais je prends des jeux calmes Euh... genre euh... Bah je joue même plus trop aux jeux sur téléphone de toute façon Je prends des gachas tu sais des trucs comme ça moi maintenant Dokkan Battle j'aime bien Des jeux chill posés Clash of Clans Y'a des combats multijoueurs mais tu vois c'est beaucoup plus posé C'est pas du en temps réel du 1 contre 1 Et puis même si j'ai envie d'arrêter euh... j'arrête C'est pas Clash Royale où je me forçais à jouer à l'époque Mais y'a encore des jeux en Clash Royale Le jeu il a... ça fait 3 ans je crois que j'ai pas réinstallé Je sais pas si il est bien le jeu encore Joue à Dokkan, ouais je joue à Dokkan Un petit peu j'ai pas des persos ouf hein J'ai joué depuis pas très longtemps mais J'ai pas joué au tout début à la sortie 4-0 les gars On joue à un match complet j'aimerais bien savoir Il est blessé pour de bon Pourquoi est-ce qu'il insiste pour rester sur le terrain Ça se voit JP il est... Il fait un jeu d'acteur là Ça se voit il ment là Je suis sûr il est heureux Il a vu tellement de gens souffrir au cours de sa vie Ça lui a appris que l'inaction est mère de toutes les tragédies Je sais pas pourquoi ça me rend pas triste Ah si là par contre ouais c'est chaud J'avoue là c'est chaud Il a vu le gouvernement fermer les yeux sur les conséquences dramatiques Et le nombre de catastrophes naturelles L'Yubei privilégia toujours l'action sur l'attentisme Et la Chine a besoin d'un homme de sa trempe Ah ouais c'est un bon Yubei C'est vraiment un bon Le gars il protège le peuple et tout Notre pays regorge de pseudo-chefs qui cachent leur incompétence derrière des sourires et des belles paroles Ils sont en train de piller leur peuple En cas de crise le peuple est livré à lui-même Et personne n'a le petit doigt pour lui venir en aide Un jour quelqu'un a dit à Liu Bei qu'il ne parviendrait à unifier la Chine qu'avec l'aide de Zhu Liang Il est notre frère d'armes Et nous donnerions notre vie pour que son destin se réalise Je comprends JP remplace moi Ah vous êtes sûr ? Je ne peux pas prendre le risque de me blesser davantage Il y a certaines choses que je dois protéger moi aussi Et pour cela il faut que je sois en un seul morceau Nous ne sommes pas très différents vous et moi Je vais vous montrer comment un gardien protège ses buts Doucement JP, l'excès de confiance affaiblit le jugement, on n'oublie jamais ça Le plus important c'est de ne jamais hésiter une fois qu'une décision a été prise Personne ne peut prédire l'avenir, ni deviner dans quelle direction le ballon va partir Mais il faut bien faire un choix et surtout s'y tenir Je ne sais pas si c'est une stratégie payante Peu importe que c'est un payant L'essentiel n'est pas d'avoir raison Mais d'agir au bon moment L'hésitation est souvent fatale Oh pas mal cette punchline Belle phrase Toi et moi nous avons quelque chose à protéger Le meilleur moyen d'y parvenir c'est d'agir sans perdre la moindre seconde Vous, vous avez peut-être raison Et Liu Bei il peut être genre le gros beauf mais aussi ultra sérieux Allez c'est parti les gars, j'ai remis JP du coup Enfin sur le terrain les jaloux Et JP on va voir, j'espère que là il ne prend pas un but Mon esprit guerrier préféré Difficile peut-être fléau obscur de test 4 Difficile à dire Apollon peut-être de sol ou alors fléau obscur test 4 Enfin si on parle que d'esprit guerrier Allez Miximax Alors Miximax on a quoi ? On en a 2 hein ? Non 3 avec Feil mais lui il compte pas trop C'est pas un vrai Miximax Allez hop ça c'est bien Eh les gars est-ce que vous connaissez une version du jeu Galaxy 3 en entier en français ou pas ? J'ai vu il y a un abonné il m'en a envoyé une traduite jusqu'au chapitre 10 en français Mais est-ce qu'il y a, enfin 8 je crois il m'a dit Est-ce qu'il y a le jeu complètement traduit ou il existe pas encore ? Sinon on jouera, on jouera, c'est déjà bien chapitre 8 hein De toute façon toutes les techniques sont traduites je crois, le nom des persos et tout Il y a un patch Non mais le patch je crois c'est jusqu'au chapitre 8 Qui va gagner les cartes finales entre le Bayern et le PSG ? Ah la 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 la, tu sais que j'avais dit hein Je l'avais dit hein, si le PSG ils vont tomber contre le Bayern et c'est le pire tirage pour eux Avec City c'était le pire tirage Et le pire c'est que City je crois que s'ils gagnent ils peuvent les affronter après Moi je sais plus Mais bref en tout cas Le PSG que je voulais dire Je sais pas s'ils vont gagner Moi je pense que Bayern ne peut pas perdre ce match Je pense que Bayern va gagner Mais tout dépendra du match aller Parce que le match aller Je crois que ça se joue au Bayern Donc en vrai tout dépendra de s'ils font un gros match là-bas ou pas Mais je pense que le Bayern va gagner cette année encore Je pense Ouais je pense que Bayern va gagner encore Tout dépend de l'envie du PSG aussi Ouais est-ce que Neymar va encore rater les matchs ? Parce que Neymar j'ai remarqué il rate toujours les matchs importants Dans les matchs importants il est jamais là Demain soir il y a Paris-Lyon D'ailleurs demain soir le live je le couperai pas trop tard du coup Peut-être je le commencerai à 17h demain J'hésite à commencer à 17h Je vais voir Mais normalement c'est 18h Si jamais c'est 17h je vous préviendrai sur Insta de toute façon Et Twitter Là sur ce match c'est du rang S Ouais mais malheureusement je crois que ça compte pas l'expérience dans les matchs comme histoire Dans les matchs du mode histoire tu peux pas avoir la double XP Et je suis en train de les tarte là Attends je vais faire la passe à sol Alors euh Gabi Ah j'espère les gars J'espère Lyon va gagner demain Vous le savez depuis longtemps de toute façon les gars je suis supporter de l'OL Donc euh Allez Faye tu peux marquer Mais le goal il était éclaté hein Pari Va gagner t'es un ouf au shot le Bayern Oulala attention Tom Tessier le karma Attention le karma Par contre je peux pas dire que le Bayern est haché hein désolé Hum Alors là que je vais faire des changements les gars On les a beaucoup vu Faye tout ça J'ai envie de faire jouer des joueurs Un peu moins mis en avant Notamment Liu Bei On va voir si il a des qualités d'attaquant Il a dit qu'il voulait sortir mais je le mets quand même Euh elle on va la mettre Et lui aussi allez Allez on fait jouer les Les remplaçants un petit peu Ah non on peut pas le mettre dommage D'ailleurs à quand une vidéo sur Gamecito La chaîne secondaire Je pense que je tourne une vidéo la semaine prochaine pour la chaîne secondaire Et je la sortirai la semaine d'après Donc normalement deux semaines Deux semaines De toute façon je vous ai dit une deux vidéos par mois Pour l'instant c'est plus un rythme Une vidéo par mois Voire les deux mois Normalement c'est une vidéo par mois Donc euh Dans deux semaines normalement Le match est plié Non mais là Y'a même plus de match là Y'a pas eu d'équipe adverse On peut pas appeler ça un match Par contre euh T'à l'heure je crois euh Si on affronte Zanark Là y'aura un vrai match Allez Lucien Maman de brillant On l'a pas vu hein depuis C'est let's play là Enfin il a pris sa place Allez moi champion numéro 2 Les vidéos les attaques qui font le plus de fautes dans les jeux Ah si oui je peux faire une vidéo sur les attaques les plus Les plus violentes d'Inazuma Les techniques les plus Oh pas mal Les techniques les plus violentes d'Inazuma Après la vidéo de fey à semaine pro euh pourquoi pas Mais j'avais déjà une idée de De trucs c'était en mode euh Les techniques euh Mark Evans n'a jamais pu arrêter Ou des trucs comme ça genre Ou alors Euh Les gardiens qui ont résisté à Axel Blaze Tu sais des trucs comme ça Je sais pas si ça vous plaît ça Genre on compare des persos et on dit euh Est-ce qu'il a résisté à Un perso de légende comme Axel Blaze Qui a pu arrêter ses tirs dans l'animé Comme ça et peut-être y'aura un classement On verra ce qui se dégagera Un classement de Du gardien qui a été plus fort contre Axel Blaze Ça me plaît Pas de Valine en tout cas Valine non Il s'est fait éclater contre Axel Non en vrai c'est un gardien qui a beaucoup résisté contre Axel Je pense que c'est des gardiens du mondial hein Mark bien évidemment euh Même s'ils sont pas affrontés beaucoup Je crois qu'il a déjà arrêté des tirs de Axel Sinon c'est les gardiens du mondial ou Parce que la saison 2 Axel Blaze il roulait sur tout le monde de quand il est revenu Ouais Après c'est vrai qu'il s'est fait arrêter des tirs au début Mais il les faisait exprès de les rater contre la tempête des Gémeaux Allez Arion Est-ce que ça améliore nos techniques de les faire dans les matchs comme ça ou pas ? Est-ce que je l'ai fait tout le temps par exemple quand je suis en armure ? Vu que ça coûte 0 points est-ce que ça prend en compte quand même dans les améliorations ? Ou pas du tout ? Parce que j'ai l'impression que c'est très très lent pour améliorer une technique Oui ça prend en compte Hector a arrêté le jeu tout puissant Mais Hector c'est un des meilleurs gardiens de Tuna Zuma Pour moi c'est soit le premier soit le deuxième de Tuna Zuma Le perso le plus mal développé d'yeux Ou alors je peux faire l'inverse Je peux faire dans Dans Galaxie qui est une saison pas ouf Je peux faire les persos réussis dans Galaxie quoi Les persos qui auraient mérité un peu une meilleure saison quoi Que Galaxie Je peux faire un live 24h STP Alors on a déjà fait 12h quand on anime D'ailleurs le best-of sur la chaîne secondaire les gars Mais 24h 24h c'est pas facile hein 12h j'étais un peu fatigué 24h euh Tête à mon prochain anniversaire euh L'année de cette année Peut-être Faudra faire un planning encore plus incroyable que le premier Faudra faire un truc euh De ouf Défaite Résultat impossible Erreur Yuppie quelle belle victoire Bon bah 9-0 les gars Tire catarin ancestral Ok Aujourd'hui il y a du gameplay aujourd'hui Félicitations Yuvay Merci pour vos précieux conseils Il manque un but Ouais j'arrive jamais à faire des 10-0 Je fais toujours des 9-0 moi Il a dit Zougui Liang Ah vous avez vu c'est Zougui Liang Il a dit Zougui Liang Les gars j'avais raison du coup Ceux qui me disaient c'est Zougui Liang C'est Zougui Liang Le 9-0 va sa bêta Je mets que des 9-0 dans jeu Même en live mercredi j'avais mis des 9-0 J'avais pas réussi le 10-0 Je sais pas pourquoi Je suis maudit Le raclet de courage Alors on regarde un peu les Oulala j'ai failli faire une connerie Il est pas mal ça Pas mal du tout Victor c'est un peu mon joueur golden Je lui mets tous mes meilleurs trucs Allez en gants j'ai quoi ? J'ai pas des nouveaux gants C'est quoi mon plus gros score sur Inazuma ? Je crois que c'était pas sur cette version Mais je sais plus du tout sur quelle version Mais une fois j'avais mis un 20-0 J'avais vraiment mis un 20-0 les gars sur Inazuma une fois Je sais plus sur ce Je crois que c'était sur peut-être Chronostone Contre une équipe de merde Et je faisais des tirs de long et tout Enfin je sais plus C'est quoi votre meilleur score sur Inazuma vous les gars ? Moi c'était 20-0 ou un peu plus de 20-0 Je sais plus C'est 29-0 Putain c'est impossible Il faut marquer un but toutes les minutes Toutes les 2 minutes Oh danse de l'air ça c'est très bien il l'a appris 16-0, 30-0 Mais ah c'est trop chaud C'est trop chaud 30-0 33-0 face à Umbrella Umbrella putain cette équipe de brelles Franchement c'est une des pires équipes Ils font les racailles en plus ça me fumait Dans la saison 2 ils ont vu la Luz Academy Ils étaient comme ça Ils avaient le Parkinson les mecs Alors les gars je sauvegarde je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette porte J'ai très très peur Voilà On sauvegarde On est étage 4 99-0 Arrêtez de mentir les gars Encore une salle piégée C'est impossible 99-0 A part si tu fais un bug ou je sais pas Zoug ne peut pas être très loin Encore un petit effort Oulala c'est ça l'épreuve dure non ? Ohlala il y a des trucs qui bougent et tout je viens de voir Oh non c'est celle-là qui est chiante sa mère Peut-être il y en a une autre encore après mais C'est la dernière ou pas celle-là les gars Ça part en n'importe quoi Oh non 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 Premier coup Oh je suis un monstre Oh si je fais one shot Je suis un monstre Je vais faire le one shot Dis moi que ça y va Dis moi que ça y va Dis moi que ça y va Oh non putain je suis pas loin Voilà là normalement Là Je me règle bien Moi je pense que j'ai pas besoin de bouger là Je pense que là c'est bon C'est pas le dernier ? Oh non Bon on va aller tout shot les gars Il en reste une tu vas souffrir Celle-là pour l'instant ça va je l'ai gérée Alors qu'elle paraissait difficile Super continuons J'aime trop les flammes bleues J'aime trop les flammes bleues Je trouve ça trop stylé Les flammes rouges c'est stylé mais les flammes bleues je trouve ça vraiment vraiment stylé Je crois que les flammes bleues c'est plus chaud que les flammes rouges Le dernier est cancer Bah allez c'est parti hein Oh il est stylé lui le perso Pour la peine je vais affronte son équipe Ça se trouve peut-être qu'ils nous rejoignent On ne verra jamais la fin de ce chapitre Surtout la fin de la tour La tour elle est... je pense que c'est une grosse partie du chapitre On va bien rayons ça Quelle est ma meilleure couleur ? C'est le rouge Ma couleur préférée Et le noir aussi j'aime bien J'ai peut-être déjà regardé Avatar le dernier maître de l'air Quand j'ai des petits ouais La prochaine c'est large plus dur Non mais c'est pas possible la dernière là Depuis tout à l'heure vous me dites c'est impossible Si je la one shot ? Si je la one shot on fait quoi ? Non mais je dis ça mais on verra Et si c'est la one shot Si je la one shot Je m'auto-susse Tiens regardez Code Lyoko à l'ancienne Tellement la base Alors on regarde un peu les preuves Oh il y en a 3 Oh ça s'accélère Ils viennent voir que ça s'accélère Le truc il est lent et d'un coup il part Oh la la J'espère qu'il nous laisse plus que 2 minutes Genre 5 minutes ça m'irait bien 4 minutes Oh la la ça va être du Oh la 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 Je suis du milieu Oh la la Attends je vais me mettre là devant Comment tu fais ça ? Faut que j'y vais maintenant ? Mais c'est impossible ! Mais gros ! Oh j'ai réussi ! Incroyable ! Je pensais que je l'avais raté Oh j'ai eu un coup de chance Oh Dieu tu refus le coup de chance Tire ! Tire ! Tire ! Tire ! Oh si j'ai la one shot C'est bon hein ! Oh le chat ! Le chat en sueur ! Si j'ai la one shot le chat en sueur ! Je vais essayer de bien tirer Oh la la Oh la la Attends celle-là il va falloir que je m'applique de haut Elle est dure celle-là aussi Oh oh ! Ah celle de droite elle est ultra dure aussi Faut que j'y aille à ce qu'elle-là Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ok je crois que j'ai le timing Je vais le tenter On change du tir Oh ça va pas passer ! Ah non ! Ça passe pas ! Ça passe ? Ah je l'ai pas cadré ! Ah le dernier ! Peut-être que je vais galérer ! Ah elle y va là ! Elle y va ! Oh j'ai trop le seum ! Ah 10 cm ! Allez là ! Ça c'est pas chaud à grand chose ! Bon allez j'avoue il était dur ! J'avoue il était dur ! Heureusement qu'on commence pas par ce niveau Parce que j'aurais pas eu... Je serais pas arrivé je pense ! C'était tendu hein ! Merci pour les GG les gars ! Vous avez dit j'allais rouler dessus ! J'avais compris la mécanique ! Ah et quand j'étais petit ça j'y arrivais pas ! Ça j'avais passé une demi-heure ! Non peut-être pas une demi-heure mais j'avais passé très longtemps ! Over méga GG ! Oh on a des de ça hein ! Vas-y sauvegarde ! Là je me suis mis en mode focus ! Y'avait concentration maximum ! Ok donc ça on sait ce que ça veut dire les gars ! Oh j'aime bien son maillot lui ! On dirait là le maillot des mecs euh... Dans le film là ! Vous savez euh... Dans le deuxième... Attends c'est quoi le dial ? Dembolseki ! Inazuma Ves Dembolseki ! On dirait le maillot de... Inazuma Junior là ! Il est stylé le maillot ! Ah non il est moche en fait ! Il a une tête de mort ! On dirait le maillot des Sherwin du coup ! Nan nan j'ai rien dit ! Il est bof ! Il est moyen ! Regarde le niveau de Layton il a peut-être une nouvelle technique ! On va voir ! Regarde le niveau de Layton il a peut-être une nouvelle technique ! On va regarder ça ! On va regarder ça après ! Qui a joué à Professeur Layton ? Je suis curieux de savoir ! Qui a déjà joué ? Oui c'est comme les aimants des Tulings de Naruto ! Ouais t'as vu il faut passer des épreuves et tout ! C'est de la survie là ! Aujourd'hui c'est de la survie ! Oh ! Putain ce petit là avec sa tête ! Qu'est-ce qu'il me fait ? JP de... C'est le nouveau JP lui ! Putain il a une tête on dirait ! Il a des doigts ! Ça me fume ! Son coiffeur il a fait quoi là ? Pas moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Ah ouais quand même ! Pas mal de gens ! Moi j'ai jamais joué ! J'ai jamais joué moi les gars ! Sur Death vous avez joué ? Je crois qu'il y avait que sur Death de toute façon ! Allez on continue ! Ah non je vais juste me soigner ! J'oublie pas de me soigner ! Voilà ! Allez je sauvegarde les gars ! Ça fait quoi ? Ça fait une heure c'est ce qu'on est en live ! Allez c'est parti ! Oh non il y a encore un truc ! Nous y voilà enfin ! Oh non ! Oh non il y a encore un défi ! Oh j'ai pas capté ce qu'il veut faire là ! Ah non c'est pas un défi ! Ok ! Ça m'arrange ! Ça m'arrange ! Oh ! C'est magnifique ! Oh ! Zougei Liang ! Tu dois respecter ta promesse maintenant ! Si tu ne le fais pas ! Je chanterai des chansons paillardes à tue-tête ! Je sais que tu sors ! Le chantage ! Oh ça me fume ! Que se passe-t-il ? Des chansons paillardes il l'a dit ! Ouh loulou ! Ouh loulou ! C'est ma meuf qui est arrivée ! Elle est belle quand même ! Oh Zougei Liang ! Une femme ! Est une femme ! T'imagines c'est un homme ! J'ai envie de la croquer ! On se calme les gars ! On se calme ! Ce personnage n'existe pas ! Zougei Liang ! Je rêve de fonder une... Ah j'ai vu mon esprit mal placé ! J'ai cru il avait dit ! Je rêve de fonder une famille avec toi ! Je rêve de fonder une Chine nouvelle ! Une Chine qui se soucie de son peuple ! Je vous demande de m'aider ! Allez ! La recale ! Si nous ne faisons rien ! Cao Cao va prendre le pouvoir ! Et vous saviez... Et vous savez très bien quelle fenêtre destin il nous réserve à tous ! Prends-elle à quoi sur la tête ? Je sais pas ce qu'elle a ! Un petit chapeau ! Je sais pas ce que c'est ! Vous pensez pouvoir être l'instigateur d'un nouvel âge d'or en Chine ? C'est bien ça ? Exactement ! Et quel serait mon rôle dans votre magistral projet ? On dirait qu'elle a un pic ! Genre elle s'est planté un kunai dans les cheveux ! Euh... Disons que ça reste encore à définir ! Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai besoin pour euh... Si j'ai besoin de vous pour transformer la Chine ! Vous savez très bien quel genre de tyran est Cao Cao ! Il va mener la Chine droit à sa perte si nous nous laissons faire ! Yubei ! J'ai toujours cru que Zougliang était un homme ! Ça ne fait que prouver que notre connaissance de l'histoire n'est pas toujours parfaite ! Moi je m'inquiète surtout pour le Miximax ! Comment allons-nous réussir à leur expliquer ce que nous attendons d'eux ? Inutile d'expliquer quoi que ce soit ! Je sais ce que vous voulez ! C'est impossible ! Vous lisez dans les pensées des ours ? Euh... Zougliang écoutez-moi ! Je bâtiens un pays où les gens vivront sans avoir peur du lendemain ! Et je refuse d'abandonner mais j'ai besoin de vous ! Vous ne comprenez pas que sans vous rien de tout cela serait possible ! Merci de ton soutien JP ! Du coup euh... Dans les vrais livres d'histoire ils disent que Zougliang c'est un homme ! Du coup ! Si j'ai bien compris ! Il m'a fallu du temps pour lui faire confiance moi aussi ! Dans le... Donc euh... C'est ça hein les gars ! Mais maintenant je sais qu'il a raison et qu'il poursuit une noble cause ! Moi aussi je crois en lui ! Lubei peut donner à la Chine un meilleur avenir ! Zougui ! Nous vous implorons d'accepter ! Oh ça me fait chaud au coeur les amis ! Quel qu'en soit vos projets ! Je ne veux pas y être mêlé ! Elle nous a vu arriver gros ! Elle a vu notre dégaine ! Elle a fait dégager de là ! Quelque chose approche ! Quoi ? Elle nous a lâché une belle recale quand même ! Ouais ils disent que c'est un homme ! D'accord ok ! Ça a peut-être pas trop dû leur plaire aux chinois du coup ! Je ne sais pas s'ils ont vu le jeu mais... Peut-être ils n'ont pas trop kiffé je ne sais pas ! Parce que quand tu modifies la culture d'un pays c'est... C'est comme s'ils disaient en France Charles de Gaulle c'était un homme tu vois ! Enfin une femme je veux dire ! Comme on se retrouve les morveux ! Je me suis dit que vous vous ennuirez sûrement alors que j'ai amené quelques amis avec moi ! Toujours en moto lui ! Avec son T-Max là derrière ! Je vous présente Zanark Domination ! C'est mon équipe personnelle ! Et je crois qu'il meurt d'envie de jouer contre vous ! Son équipe personnelle ? Oh incroyable ! Oh la la le stade ! Il est incroyable ! Il est incroyable le stade ! C'est de la sorcellerie ! On n'a pas le choix on doit les affronter ! Tu ne paies rien pour attendre Zanark ! Un match de football alors c'est... Pour le grand, l'illustre clan von Wunderbar d'endosser son costume de coach ! Ah non ! La recale running gag ! Ou bien vous voulez bien être notre coach on pourrait avoir besoin de votre aide pour gagner ce match ! Et c'est malheureux hein ! Wunderbar a sa place même plus je les aide hein ! Pourfitez bien les cocos ! Car ce sera sans doute le dernier match de votre vie ! Oulala ! J'ai vraiment hâte d'affronter Zanark ! Enfin ! Mon personnage préféré de Chronostone ! C'est parti les gars ! Je sauvegarde ! Et on l'affronte ! Est-ce que vous êtes chaud le chat ? Faites vos petits pronostics ! Est-ce qu'on va l'avoir en rang S ? Est-ce qu'on va perdre ? Est-ce qu'on va faire une égalité ? Est-ce que je vais gagner ? On verra les gars ! Oh il y a un truc d'entraînement là ! Je vais voir s'il y a un coffre ! Ah il est vraiment stylé la zone hein ! Oulala j'ai fait quoi ? Merde ! J'ai tout niqué ! Ok bah y'a pas de coffre ok ! Tant pis ! Allez c'est parti ! Zanark ! C'est toi contre moi maintenant Zanark ! Le duel ! C'est bon on va lui montrer qui c'est Manon ! Il a pas connaissance de nous ! Ah là j'ai pas lu merde ! C'est pas grave ! Là c'est seul sur le terrain et j'y peux au poste de gardien ! Eugène ! Sors de là toi ! Ok bah pas mal ! Rang B ! C'est scripté ! Ouais je pense que c'est scripté ! C'est le grand retour du non moins grand Zanark avalonique ! En plus j'ai même pas eu son niveau combien ! Aujourd'hui accompagné d'une corde d'illustres inconnus ! Les jardins... Ah c'est Zanark et c'est Larbin quoi ! Vous êtes tous aussi impatients que moi dans des coups de les gars ! Ça fait bien attention à lui ! Il possède une force incroyable ! Ça se voit mais ça ne suffira pas à nous battre ! J'ai peur en tant que gardien ! C'est sur toi que repose l'ensemble de notre système défensif ! C'est toi qui me l'as appris ! Je ne faillirais pas ! C'est le coup d'enfant de notre affiche du jour ! Raymond versus Zanark domination ! Très 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 bien ! Et bien les gars ! Je n'ai jamais été aussi hype ! Ok que 3 niveaux d'écart ! Ça va ! Ça va ! Si je ne m'étais pas entraîné il y aurait eu au moins 6 ou 7 niveaux d'écart ! Ok ! Il est là le grand Zanark ! Elle fait peur un peu son équipe ! Ils font tous peur ! Tous ceux là tu n'as pas envie de les voir en face de toi ! Panka je vois ça dans la vraie vie gros ! Le mec il porte un masque ! T'imagines il y a un mec qui sort dans la rue avec un masque comme ça ! Ils font peur hein ! Ok ! Allez les gars on va se concentrer ! Je ne veux plus faire de game over dans ce jeu ! Nous remercions au passage la délicieuse Zou Gliang qui a accepté de nous prêter ses jardins ! Faites attention aux rosiers les gars ! Ah il a cru la dette ça lui ! Allez ! Ta gueule ! Laisse moi jouer ! Oh putain ! À l'attaque ! Approche si tu l'oses ! Ah ouais le mec il a une table sur la tête ! Ou le pauvre Sol des stars fait les frais de son jeu trop hésitant ! Je vais récupérer la balle ! Vas-y Sol mon enfant ! Tu peux le faire ! Oh là là il s'est pris une roulette ! Vous voulez peut-être qu'on vous apprenne à jouer ? Tu vas voir toi ! Sol agit bizarrement ! On dirait que quelque chose ne va pas ! Oui il se donne pas autant que d'habitude ! Il se rappelle de l'hôpital ! Peut-être a-t-il peur de se blesser à nouveau ? Il possède une force impressionnante mais il a peur de l'utiliser ! C'est fascinant ! Il s'est quand même pris une roulette par une putain de table basse ! Je dis ça je dis rien ! Sol reprends toi ! Reprends toi Sol ! Et vite ! Oh non il est invincible ! Mais non ! Oh non ! Je le sentais venir ! Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'il va me faire ? Je fais rien ! Il s'ébutte ! Il s'ébutte 100% ça ! Oh là là ça fait chier ! Bon bah déjà ceux qui ont dit rangé c'est mort ! Je ne comprends pas quelque chose cloche dans mon jeu ! L'équipe compte sur moi pour protéger le football et je parviens à peine à mettre un pied devant l'autre ! Ne désespère pas Sol ! On a tous nos mauvais joueurs ne t'en fais pas ! Sol on sait tous que tu es un incroyable joueur ! Ne te mets pas à la pression inutile et joue comme tu sais le faire ! N'en fais pas trop on est là pour toi le temps que tu reprennes tes marques ! Merci les amis ! Ah des vrais collègues ! Visiblement ils ont l'intention de continuer à trimballer leurs maillons faibles sur le terrain ! Grand bien leur face ! Ça ne va pas ? T'occupes ! Concentre toi sur ce match ! Je ne sais pas comment on va faire pour gagner ! Si leur goal est fort on est vraiment dans la merde ! Allez c'est parti ! Oh mais laisse moi jouer gros c'est trop ! J'ai une petite surprise pour vous ! Oh Zanark ! Vous avez réussi à aller l'oubaye à votre cause ! Soit ! Mais j'ai aussi un allié de poids ! Miximax, trans, KO KO ! Oh putain ! Les problèmes ! Les problèmes ! Les problèmes ils arrivent toujours ! Toujours au pire moment ! KO 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 ! C'est toi ? Gardez encore un peu ! Oh il est trop stylé ! Gardez encore un peu de votre stupéfaction ! Je n'ai pas terminé ! Voici mon esprit guerrier ! GZUANGZU ! Le guerrier du Nord ! Oh il est incroyable ! Mais c'est trop stylé ! Bien sûr KO KO doit lui-même être un invocateur en effectuant un Miximax avec lui ! Zanark s'est approprié son pouvoir ! Ah ah ! Comment il t'appelle déjà ? Mark Evans ? Ça va ajouter un peu de piment à cette partie molle à son ! Putain c'est lui qui a la pierre maintenant ! Attention les gars Zanark ! Là il est très 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 dangereux ! J'invoque JP déjà ! Ça c'est fait ! Alors Victor sur la gauche ! Euh... Miximax ! Qu'est-ce qu'on a en Miximax là pour l'instant ? On a Ricardo ! Ricardo franchement c'est le mec qui a tous les matchs d'invoque son Miximax ! Je pense qu'on va faire le premier tir avec Victor ! Il est invincible le goal je viens de voir ! Eh merde ! Bah du coup je vais invoquer Arion ! Putain ! Comment tu veux que je gagne moi après ? Peut-être dans le Brain ? Ah je peux pas le Brain ! Impossible de le Brain les gars ! Il est trop vif ! Oh il est trop trop vif ! T'es ma gros ! Comment tu veux faire ? Oh armure ! Oh putain ! Faut vraiment que je perde du temps ! Je sais pas ce que je peux faire là en fait ! JP il est pas invincible ? Il est invincible ou pas ? Bah non il est pas invincible ! Je vais quand même tenter un tir hein ! On va voir hein ! Peut-être le fatiguer leur goal aussi ! Mais franchement j'y crois moyen hein ! Direct de Pégase allez hein ! Gaspille c'est pété ! Au goal ! Ouais vas-y je t'en ! Vas-y utilise une technique ! Voilà ! Gaspille ! C'est impossible ! Bien ! Oh là là ! Victor ! Oh elle a gaspillé encore ! Zanark il rigole zéro par contre ! Il a pas le temps ! Il me le faut lui hein ! A la fin du jeu il le recrute hein ! Je fais tout pour le recruter à la fin du jeu hein ! Avant de faire l'after game on... Oh il a mis un coup de poing ! Le non respect ! Avant de faire l'after game on recrute Zanark hein ! Oh non non ! Oh là là ! Oh putain on est mort ! On est mort ! Putain de bordel ! Oh il a pu ! Oh vite 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 ! Ricardo ! Ouh la mi-temps heureusement ! On arrive au bon moment ! Putain ! Oh l'arbitre je l'aime ! L'arbitre... Fais moi un enfant putain ! Ah c'est chaud hein ! Ça s'est joué à pas beaucoup là ! Demain on regarde un petit film Pokémon les gars ! Ça nous rappellera les souvenirs ! Sur Twitch ! Peut-être on fera du Genshin Impact avant aussi ! Parce qu'il y avait un événement et tout ! Mais je sais pas ça j'hésite encore ! Mais en tout cas c'est sur le film Pokémon demain ! Je me doutais que ce match ne serait pas une partie de plaisir mais un arc de domination est vraiment au-dessus du lot ! J'ai du mal à croire que ces vieux schnocks d'Eldorado n'aient pas encore réussi à se débarrasser de vous les minables ! Vous frétillez comme des goujons sur une plage dans plein soleil ! Il n'y a rien d'amusant à jouer contre une équipe aussi pathétique ! Eh franchement ils se moquent de nous ! On a rien à dire en même temps on est nul ! Donc on peut rien dire ! Tout ce qu'ils cherchent c'est s'amuser ! Nous nous battons pour l'avenir du football ! Ouais mais on est nul ! Du coup bah on ferme notre gueule ! Non je dois faire quelque chose ! Vas-y seul ! Prends ton power-up ! Un dragon ? Oh la la ! Un dragon ! Personne ne m'avait dit que ma femme nous rejoignait ! Nan 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 c'est pas possible la voix ! La voix c'est pas possible ! Jeu d'acteur sur 20 là ! Et la scène est vraiment stylée par contre ! Ah ouais le gars il fusionne avec Shenron ! Au calme ! Il est chaud ! On dirait une meuf un peu maintenant ! Il est efféminé un peu ! Mais il est stylé ! Moi tu sais comment je l'aurais fait son Miximax ! Je pense que j'aurais enlevé les cheveux qu'il a sur les côtés là ! Euh... Les cheveux là qu'il a là ! Et moi je les aurais mis derrière lui ! Là je l'aurais fait une espèce de... De... Deux trucs qui partent comme ça ! Un peu comme Zanark son Miximax ! Celui qu'on a pas vu encore ! Comme ça ! Deux traits là comme ça ! Deux pics ! Je crois que ça aurait été stylé ! Bon après voilà sinon c'est... Il est stylé son Miximax ! Ça alors ! Un Miximax forcé ! Il est bégé là ! Même pas tout c'est possible ! C'est ça là ! Zouge ! Merci de nous avoir accordé votre force ! Ne me remerciez pas Liu Bei ! Ce n'est pas pour vous aider que j'ai fait servir ! Ah ouais ! En lui insufflant mon énergie ! J'ai ravivé ma propre flamme ! Peu importe vos raisons ! Vous avez quand même rendu un grand service ! Les gars ! Profitons de ce coup de théâtre ! Pour renverser la vapeur ! Et remporter la... Oui coach ! Oh je l'ai coupé ! Un Miximax avec Zouge et Liang ? Je suis curieux de voir ce que ça va donner sur le terrain ! Prépare-toi Zanark ! On arrive ! Sol des stars est dans la place Zanark ! Il est pas prêt je pense ! Ok Sol il est là ! Je vais activer... Putain il a pas son armure ! Ça c'est vraiment le... Dommage ! Allez ne soyez pas timide ! Montrez moi de quoi est capable la fameuse Zouge Liang balle au pied ! Oh vas-y Sol ! Je t'admire ! Zanark nous sort le drip du siècle ! Je ne vois pas comment la défense de Raymon pourrait ne pas flancher ! A moi de jouer ! Tu sais ce que tu fais ? Evidemment suivez moi ! Elle est incroyable la musique ! Tu te réveilles trop tard personne ne peut m'arrêter ! Tout le monde en place c'est parti ! Ouh la strat ! La strat défensive ! Eh première formation défensive du let's play ! Putain je suis refait ! On va enfin pouvoir bloquer des attaques ! Oh merci Sol ! Merci ! Je t'aime Sol ! Enfin putain ! Parce que je ne pouvais rien faire avant qu'il faisait des tactiques offensives les équipes adverses ! Ça c'est vraiment bien ! En plus je viens de capter la référence parce qu'au début du chapitre il parlait d'une tortue ! Avec sa blague de merde là ! L'UBEI ! Et du coup en fait c'est pour ça que ça s'appelle formation carapace ! Enfin bref t'as capté je pense y'a un lien ! Lorsqu'un ennemi est encerclé il va utiliser toute sa force pour créer une brèche et faire des dégâts ! En revanche si vous lui laissez une porte de sortie il va s'engouffrer sans prendre la peine de se battre ! Ah ouais mais 200 QI là aussi c'est pas possible ! Oh je vois avec cette technique ils peuvent anticiper la direction de la passe ! Un peu comme un BRG qui guide son troupeau ! Ouais c'est bon ! Et c'est du foot hein ! Allez les gars on est cheaté maintenant ! Excellent Sol ! Je dois prendre exemple sur toi et réussir à me mix max avec l'UBEI ! Oh la barre ! Oh la barre ! Ma phobie ! Allez je vais faire la passe à Sol ! Sol ! Sol à toi de jouer ! Oh comme un ! Oh ! Oh ! Oh la vitesse ! On avoque lequel ? Oh non il y a 3 éprits de guerrier ta mère ! Dégage de là ! Casse toi de là Arion ! Oh non je suis dégoûté ! Arion tire toi de là ! Range ta merde ! Oh non je peux pas l'activer ! Bah c'est pas grave je vais l'activer après ! Enfant du tonnerre ! Allez c'est parti les gars ! Il fait du 400 sans armure ! Oh le mec il est trop fort ! Oh je te soulève toi ! Allez rentre dans tes cages ! Dégage ! Oh alors qu'est-ce qu'il est fort ! Sans esprit guerrier il te fait du 400 le mec ! Incroyable aspect ! Sol tu as réussi ! C'était pas un Miximax très académique mais bon ! C'est le résultat qui compte ! Ta gueule toi ! Vas-y reste là-bas ! Oh non Sol il est fatigué ! Attends je lui ai donné des trucs là ! Je lui ai donné du glouglou ! Ramenez des PE ! Allez Sol tiens tiens bois ! Bois mon enfant ! Et reste en ta belle forme là ! Voilà tu restes comme ça ! Je vais pas te voir fatiguer moi ! Oui 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 Sol ! Ok ! On invoque lequel les gars ? On invoque Opale ! Vas-y j'ai invoqué Opale ! On connait déjà l'autre ! Oh les Opales ! La Protectrice Céleste ! Oh la 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 ! Attends je veux juste faire gaffe pour pas perdre CPT ! Je lui ferai la passe après ! Et on verra ce qu'il vaut en armure ! Toi par contre tu vas dégager ! Oh non regardez ce qu'on a ! Oh mais à la fin de notre rip elle sera toute comme ça ! A la fin on aura que des joueurs comme ça ! Avec Miximax et euh... Oh ça va être incroyable ! Miximax armure à chaque fois ! Je vais pas faire une vidéo sur les duos les plus dangereux ! J'ai déjà fait ! Faudrait que je fasse les trios ! J'ai pas mal de vidéos encore ! Oh la 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 vitesse ! Mais la vitesse ! Mais c'est trop ! Mais c'est trop ! Mais c'est trop ce crack ! Et c'est mon... C'est un match préféré là ! Fais du 600 dribble ! Regardez ça ! Oh non il est invincible ! Bon c'est pas grave ! Ah j'ai pas... Ah j'ai pas l'armure ! Dommage ! Ah c'est pas grave ! Bah j'avouerai Apollon après ! Comme ça on pourra voir l'armure ! Ok barre excellent ! Ah il est incroyable ce match ! C'est le gros bordel ! Tu vois des esprits guerriers de partout ! Des Miximax de partout ! On dirait qu'il y a une promotion au rayon ! Esprits guerriers chez Anarch Domination ! Deux pour le prix d'un ! Et voici mon esprits guerriers personnels ! Zodiac Prince du Point Astral ! C'est le gros bordel ce match ! Ce match il n'a plus aucun sens ! Euh... Ployer devant la puissance de Zanark ! Ah encore cette chaleur ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Oh la la ! Oh la la ! On est dans la merde ! En plus c'est JP là ! Oh ! Oh ! Il fait du set sans frappe ! C'est le plus gros tir qu'on ait vu là ! Allez JP ! Oh mais on va perdre ! Oh mais on va perdre ! JP ! Ça vous la coupe hein ! Oh mais JP il me saoule ! Oh putain mais JP il sert à quelque chose une fois dans ta vie ! Putain ! Pfff ! Pfff ! Regardez-le là ! Tu crois que ça c'est une tête de vainqueur ça ? Regardez JP le chat ! Notez cette belle tête de vainqueur ! Je n'ai jamais eu à arrêter un tir aussi puissant ! C'est comme si on m'avait tiré dessus à bout portant avec un canon ! On va lève la tête JP ! Il faisait trop le mec tout à l'heure aussi hein ! Il s'est pris un karma hein ! C'était ça de faire trop le gars ! Ce match est le même contre celle de l'équipe 0 dans le film IEGO ! J'ai pas compris ! C'est pas le même match ! Le karma ! JP utilité moins 3000 ! Eh ouais mais les gars JP il faut qu'il arrête ! Il faut qu'il se focus sur son rôle et qu'il arrête de se comparer aux autres ! Et à se prendre pour un bon ! Alors j'espère pour vous que vous avez un plan de secours ! C'est la peur qui parle JP ! Il craint tant la force de Zanark que sa combativité s'est envolée ! Il n'est d'aucune utilité sur le terrain ! Je crois que vous avez raison Zouguet ! Mais je n'aime pas ça du tout ! JP, redresse-toi ! Le match n'est pas fini ! Ne me dis pas que tu abandonnes ! Ma déception serait immense ! J'ai tellement hâte de Galaxie putain ! On aura un vrai goal dans Galaxie ! Dans Galaxie on aura un vrai goal ! Parce que le mec dans Galaxie il est beaucoup plus heureux que JP hein ! Le gardien ! Voilà les gars ! C'est Cao Cao ! Comme je le prononçais tout à l'heure ! Ça se prononce à la brésilienne ! Et pour l'instant les gars en vrai j'ai tout bien prononcé les noms ! Tout à l'heure vous me disiez ouais tu prononces trop mal et tout ! En vrai ça va ! Lorsque je sais que la cause pour laquelle je me bats est noble ! Je suis inarrêtable ! Rien ne m'est impossible ! Ma cause à moi c'est de sauver le peuple chinois ! C'est ce qui me fait avancer ! Et c'est la raison pour laquelle je vis ! J'obéis ! Je dois bâtir un pays qui sera un havre de paix pour ses habitants ! C'est mon objectif ! Et rien ni personne ne me fera lâcher prise ! Je sais que tu comprends ce que je veux dire JP ! Il n'a pas fait tout ce chemin pour la première difficulté ! Vous avez raison ! Abandonnez maintenant ! Ce serait la pire trahison que je puisse faire au football ! J'ai affronté des tas d'excellents joueurs ! Et je suis toujours sorti vainqueur ! Si le monde perdait le football par ma faute ! Je ne me le pardonnerai jamais ! Allez JP ! C'est ton moment ! C'est ce que je voulais entendre ! Il est passé d'un état d'apathie totale à une détermination inébranlable ! Et tout ça grâce aux paroles de lui ! Parce que là JP Léo Messi on l'a un peu perdu les gars ! Il faut qu'il retrouve son talent d'autre fois ! Il a perdu son talent ! Même si je dois en payer le prix ! Wunderbar, j'ai comme l'impression que JP est prêt pour le Miximax ! Je me trompe ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir ! Allez ! Redeviens JP Léo Messi s'il te plaît ! Ouh ! Là tu sens il est sérieux là ! Il a un petit style hein ! Il a un petit flow ! Il a un petit flow ! Et j'espère qu'il est puissant ! T'imagines genre il fait du sang en arrêt ! Avec le Miximax ! Et j'espère vraiment lui en donner un Miximax puissant à JP Léo Messi là ! Allez les gars ! On y croit ! Ah par contre ! Oh non ! Il est en PLS ! T'es mort ! Faut pas que je laisse tirer maintenant ! Faut que je fasse gaffe ! Et ce match il est incroyable ! T'es mal à vitesse de sol déjà ! C'est de l'insolence ! On va essayer de gagner ! Ouh là la zanar qui me fait peur ! Bon là ! Tu sais quoi ? Vas-y ! Viens là ! Comme ça ! J'ai plus mon esprit guerrier ! Et j'ai invoqué Apollon ! Ouh ! Oh merde ! J'ai encore ! Attends viens là toi ! Voilà ! Je vais pouvoir invoquer Apollon ! Ok parfait ! Ok ! Il n'a pas d'esprit guerrier le goul en face ! Je pensais qu'il en avait un ! Apollon les gars ! On va voir sa puissance en Apollon ! Faudra qu'on lui mette un jeton spirituel à sol ! Vous me direz où le mettre les gars ! Comme ça il pourra faire l'armure après ! Ça sera beaucoup plus stylé ! Oh il fait du 600 ! Il fait comme Ricciardo ! Sauf que lui il n'a pas l'armure ! Donc s'il a l'armure plus sa technique je pense qu'il fait du 700 ! Je pense qu'il tire aussi fort que Zanark ! Ah il l'a soulevé ! Et c'est ce giblou ! Waouh égalisation de Raymond ! Moi qui pensais que ce match était plié comme un origami ! Je me suis bien planté ! Et lui c'est vraiment le pire commentateur ! Je dois bien vouer que je ne m'attendais pas à ça ! Tant mieux ! Je commençais à m'endormir ! La victoire a meilleur goût quand l'adversaire fait preuve d'un minimum de résistance ! Ne me dis pas qu'il nous réserve une autre mauvaise surprise ! Ah non je sais ! Oh non ! Ça va être encore plus le bordel ! Cette douleur ! Mais qu'est-ce que ça peut bien être ! On dirait qu'il a un problème ! Bon là ça va partir à n'importe quoi ! Ah ! Et là non mais là c'est un Seiyen le mec ! Mais qu'est-ce qu'il lui arrive ! Mais le mec c'est une bombe ! C'est une putain de bombe le gars ! Il perd le contrôle de son pouvoir ! Partons d'ici ! Je te jure c'est San Goku là ! C'est pas possible ! Super Saiyan Rosé ! Black Goku ! Bordel de merde ! Putain le doubleur il a fait... Il fait une performance là ! Oh non on finit sur 2-2 donc c'était full scripté ! On était obligé de faire 2-2 ou je pouvais gagner le match ! Oh j'ai fait un match nul du coup ! Sol Sol Zanark Zanark ! Rétablissement ! Rétablis-toi bien ! Rentre bien chez toi ! On va te très bien ! Subaru ! Grave ! On est obligé de faire... Obligé ? C'est bien scripté alors ! Tu pouvais pas gagner ! Tu pouvais perdre ? Oh oui normalement on pouvait perdre ! Ça aurait été game over ! Non faut scripté ! Ah ouais ! Genre à chaque fois que je marquais un but c'est un clochine cinématique ça veut dire ! Putain je l'ai même pas vu le script ! J'ai enfin réussi à vous rencontrer ! En vrai le script pendant le match était bien fait parce que je l'ai pas trop vu ! Je suis désolé d'être venu frapper à votre porte avec tant d'insistance ! Et pour moi c'est le meilleur match depuis le début hein ! Et comme je vous l'ai dit ! Les habitants de ce pays ont besoin de vous ! Et moi aussi ! Joignons nos forces Zuge Liang ! Ah là elle a dit Zuge Liang ! C'est d'accord ! Ah je savais que vous alliez dire non ! Mais je ne peux pas accepter votre... Attendez ! Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous êtes d'accord ? C'est bien ce que j'ai dit ! Mais euh... vous êtes sûre ? Ah elle a vu tout à l'heure son discours ! Elle a compris c'était un vrai mec ! A une seule condition ! Je n'agirais sous les ordres de personne ! Je ne serais pas votre subordonné ! Mais votre allié ! Compris Liu Bei ! Vous voulez qu'on soit partenaires en fait ! Ah mais lui ! Ah mais lui c'est un génie ! Mais vous devrez aussi partager mes idées ! Nous devrons nous reposer l'un sur l'autre ! D'égal à égal ! Eh ! Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez lui parler sur ce ton ? J'accepte ! Liu ! Tant que nous rouvons à la même cause, je n'y vois pas d'inconvénient ! Ouais j'allais dire la même chose ! En même temps elle est SDF maintenant Zuge Liang ! Elle n'a plus nulle part où aller ! Forcément qu'elle va accepter ! Mais dites-moi Zuge, pourquoi avoir changé ta vie ? Vous avez éveillé ma curiosité ! Je veux voir s'il est possible de transformer la Chine ! Et je veux voir le peuple heureux ! Et j'aime autant vous dire que, sans moi, vous ne gagnerez jamais cette guerre ! Votre entêtement est votre plus grand défaut ! Mais aussi votre plus grande qualité, Liu Bei ! L'obstination est souvent mère des plus cruelles défaites ! Mais je sais également qu'elle est nécessaire à la victoire ! Il a un peu la même mentalité que Mark, Liu Bei en vrai ! Mais vous êtes aussi un homme très charismatique ! Les gens vous font confiance, sans même vous connaître ! Votre véritable force, c'est que vous êtes irremplaçable ! Et je ne veux pas rater cette occasion de me battre à vos côtés ! Oh ! C'est flatteur ! Sur le champ de bataille... Au pire, tu aurais juste pu dire oui ! C'est bon, je lui dis oui et c'est bon ! Pas besoin de faire un discours de ministre là ! Et c'est cela que vous devez encore apprendre ! Liu, je suis là pour vous y aider ! Vous voulez m'apprendre quelque chose ? Je te jure, ils font trop les mecs à parler pendant des heures ! Oui, je vais vous apprendre à ne jamais connaître la personne ! Tu lui dis oui, je viens et c'est fini ! Regarde les niveaux de Leighton ! Ah oui, c'est vrai, il faut le regarder ! Si ce soit, il n'est pas bien là ! Tout comme nous, qui sommes tous unis par notre amour du football ! Si on a gagné aujourd'hui, c'est grâce au talent de JP et de Sol ! Vous avez été formidables, les amis ! Ouais ! Bien joué, D-Star ! Tu peux m'appeler Sol, et bien joué à toi aussi ! Ah oui ! Euh, je me suis dit que t'appeler D-Star ferait plus solennel ! Vous allez m'arracher une larme ! Bon, on y va ? Rendez-vous aux transporteurs temporaires ! Et pour l'instant, meilleur chapitre ! Meilleur chapitre avec celui de... Nobunaga ! Ah oui, clairement ! Les deux meilleurs chapitres, pour moi, c'est ces deux-là, pour l'instant ! Très, très clairement, et de très loin ! Alors, il y a quoi, là ? Oh ! Il y a le mec... En plus, il n'est pas si vite, le chapitre ! Je ne l'ai pas vu passer, aujourd'hui ! Est-ce que le chat, c'est quoi votre chapitre préféré, pour l'instant ? C'est plus celui-là, c'est plus celui de Nobunaga ! De toute façon, chaque live, on fait un chapitre, donc vous me dites 1, 2, 3, 4... Moi, j'aimais bien aimer le 1 aussi, parce que c'est le début, la découverte, machin ! Celui-là, lui... Ouais, c'est vrai qu'il y aura d'autres bons chapitres après ! C'est vrai qu'après, à la fin, je dirais mon chapitre préféré ! Je dirais aussi mon Mixer Max préféré ! Quand on les aura tous ! Ah oui, c'est vrai, il est étonné, mais putain, j'oublie tout le temps ! Merci pour tout, Youbei ! C'est moi qui te remercie, JP ! C'est grâce à toi et tes amis que j'ai réussi à faire de zouguer ma part de... Mon allié ! Remets-moi de protéger le football aussi longtemps que tu pourras, JP ! Oh, cette musique à nous s'agit ! J'aime trop cette musique ! Non ! Oh non, j'étais sûr qu'il allait refaire ça ! Il vient que là pour ça ! Il s'en bat les couilles du foot ! Énergumène, il a dit ! Énergumène ! Allez, on l'appelle l'énergumène maintenant ! L'énergogène ! Je crois que c'est un de vos admirateurs ! Merci pour tout ! Allez, ne traînons pas ! En route ! Bon, allez, les gars ! Vous obtenez autographe de Youbei ! Ah, peut-être que ça nous servira, mine de rien ! Peut-être que je l'ai clashé, en vrai ! Mais peut-être que ça nous servira à recruter des trucs ! Donc, peut-être merci Eugène sur ce coup-là ! Je veux voir des hashtags, peut-être merci Eugène dans le chat ! Il est bien placé pour s'appeler comme ça ! Ça me fume ce l'esprit, c'est une vague de haine contre Eugène ! Heureusement, on ne le verra plus dans Galaxy ! Dans Galaxy, il faudrait qu'on retrouve notre bouc émissaire, les gars ! Je sais que j'avais atteint la suprématie absolue ! J'ai encore tellement de puissance à revendre ! Tu commences enfin à comprendre ce qu'est la génération de la seconde phase ! Perfouras ! La Minute Football d'Aryon Sherwin ! Épisode 6, Challenge Street Pass et Récompense ! Vous êtes vraiment les boss de chat ! Il y a un petit retard sur le chat là, je suis en train de voir vos hashtags ! Vous êtes vraiment des BG ! Plus l'équipe que vous affrontez à un niveau élevé, plus la récompense est importante ! Enfin, en général... Oh ! Niveau 80 ! Bah là, on n'est pas encore prêt du tout ! Il existe également des objets exclusifs à chaque version du jeu ! Lesquels ? Utilisez Street Pass pour le découvrir ! Ah mais merde ! On ne peut pas le faire, je crois ! Ah je crois qu'on ne peut pas le faire, Street Pass sur PC ! Dernière fois, on a essayé un truc, de faire des téléchargements additionnels ! On ne peut pas les faire ! Du coup, on aurait pu avoir des techniques et des objets ! Il y en a, il m'avait dit ! Mais ça n'a pas marché ! Il y a juste les mots de passe qui marchent ! Peut-être d'autres trucs qu'il faudrait jouer ! Alors comme ça, Zoug Liang était une femme ! Ouais, ça m'a fait un doll d'effet moi aussi ! Yubei était très particulier ! Mais dans le bon sens du terme ! Ton miximax est une excellente nouvelle JP ! Tu respires la confiance en toi, ça fait plaisir à voir ! Merci Sambook ! Puisque tout le monde a l'air de tenir la grande forme, je propose de passer sans plus attendre à l'étape suivante ! A savoir le prochain joueur sur notre liste ! Voilà la petite preview pour le prochain chapitre les gars ! Nommé Ryoma Sakamoto ! Il a le même prénom que moi ! Un conflit historique ! Ok ! On a un peu de temps pour l'instant, juste on finit le petit truc là ! Ryoma, on l'a pas vu du live, j'avoue ! Bah après c'est comme JP, avant on le voyait pas ! Ah là, il y aura un passage sur Ryoma ! Enfin je pense qu'ils auront tous leur moment pour briller ! Nous cherchons un milieu de terrain vertuose, au cœur aussi vaste que l'océan ! Apte à former une passerelle entre l'attaque et la défense ! Sakamoto étant resté dans l'histoire, pour avoir fondé la flotte japonais et réconcilié les ennemis ancestraux, cela semble un bon choix ! C'est trop la classe ! En plus on a le même prénom ! Pas besoin de chercher loin pour le miximax ! En effet, nous savons ce qu'il nous reste à faire ! Maintenant, direction le Japon à l'époque de Bakumatsu ! Et une fois qu'on aura fait cette époque, on pourra avoir s'accanoué ! Au 19ème siècle, durant la guerre civile opposant, le Shogun a l'empereur ! Et tenez-vous bien ! Un autre joueur nous y attend ! Vraiment ? De qui s'agit ? Même s'il y a peu de chance que je le reconnaisse ! Soji Okita, par dit ! Le célèbre épéiste prodige ! Soji Okita, j'ai bien entendu ! Le 6ème joueur est un attaquant rapide comme l'éclair aux offensives ! Aussi fulgurante que dacieuse ! Okita a tout craché ! Et comme un, c'était le plus grand épéiste de son temps ! Et cette description lui va comme un gant ! Je me souviens bien, Okita se battait par le Shogun ! Les Sakamoto servaient l'empereur, ils étaient ennemis ! Oula ! Il n'y a pas eu un petit écran noir là ? Il n'y a pas eu un écran noir là les gars sur le live ? Genre la cam qui bug, je sais pas ! J'ai vu un truc noir ! Je n'y peux rien si ton champion avait choisi le mauvais camp Okita ! Lui était assuré la sécurité dans la capitale du Shogun ! Excusez du peu ! Oula ! Mais vont recommencer ces deux là ? Si ouais, il y avait un écran noir ! Ouais, c'est bon là du coup, vous me voyez ? Ouais, peut-être la caméra un petit peu... Bon, c'est pas grave ! Tiens, ça me fait penser, est-ce que vous connaissez Samouraï Eleven ? What ? Qu'est-ce qu'il raconte lui ? C'est quoi ça ? Non ! Je connais pas, c'est bien ! Oh mon dieu ! Archer, ils lui ont fait un rond-point sur la tête ! Axel, il a un petit flow comme ça, les cheveux attachés ! En fait, c'est la jaquette du jeu Inazoma Eleven 3 ! C'est du zogre attaque, je crois, hein ! Il est comme ça ! Tout le monde parle que de ça et je suis sûr que tu adorais ! On incarne des Samouraï footballeurs à l'époque du Bakumatsu ! MDR ! L'intrigue est passé sur des faits historiques mais le jeu est très amusant ! Figure-toi que c'est William Glass qui l'a développé ! Chevalier du hacker vaillant, tu me fais marcher ! Samouraï Eleven ! Voilà une excellente piste ! Il a sans doute fait tout un tas de recherches pour créer son jeu en route, les amis ! Attends, on va vraiment voyager dans le temps avec un jeu ? On va vraiment prendre son vieux jeu là pour voyager dans le temps ? C'est pas une relique, ça ! Ça marche pas, hein ! Avec plaisir, mesdames et messieurs, voilà l'occasion de montrer vos bonnes manières ! Nous allons rendre une visite de courtoisie ! Cadeau de Célia ! Ok ! Eh ben les amis, j'espère que cela vous a plu ! Ça m'a extrêmement plu moi, franchement, mais un des meilleurs chapitres ! Du coup, je vais juste regarder Layton ! Je n'ai pas oublié, vous inquiétez pas le chat ! Je regarde Layton ! Il a une, deux solitaires, il a toujours ça ! Pour l'instant, si on doit le comparer avec un joueur de son niveau, par exemple un mec qui a quatre niveaux de plus que lui, il est meilleur en à peu près toutes les stats ! Avec lui... Après, il a des bonnes stats, hein ! Il a des larges meilleures stats que... 34 de frappe ! 64 de maîtrise, il est largement meilleur ! 47 de défense ! C'est un milieu de terrain ! Il est vraiment pas mal pour un niveau 10 ! Après, à voir ses techniques ! Mais je pense pas que c'est le meilleur joueur, hein ! Clairement, il y aura un meilleur que lui ! Enfin bref ! Je sauvegarde, merci les gars ! Euh... Voilà, j'espère que ça vous a plu la famille ! On se retrouve demain sur Twitch pour faire la suite du coup... Pour regarder tout simplement le film Pokémon Arceus et le joyau de vie ! Ça va être incroyable ! On va avoir une bonne dose de nostalgie demain je pense, les gars ! Donc à 18h demain sur Twitch, je vous ai fait des badges de fidélité, c'est-à-dire les badges de sub ! Comme ça maintenant, ceux qui vont sub à la chaîne Twitch pourront les avoir ! Et je pense que c'est mérité après un an de Twitch ! Je les ai enfin fait ! Demain quelle heure ? 18h les gars ! Merci d'être passé, c'était vraiment un très très bon live ! On se retrouve du coup la semaine prochaine aussi, samedi prochain ! Pour faire la suite de ce let's play qui est incroyable ! Et voilà les gars ! A la prochaine ! Passez une bonne fin de soirée ! Et à demain pour ceux qui seront là sur Twitch ! A la prochaine !